Radio-J, le 10-11, Lise Goudemagne, Radio-J, Affaires publiques, Alexis Lacroix, Radio-J. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Alexis. Difficile de vous présenter vu que vous avez fait à nouveau votre Barbier du matin. Nous l'entendions à l'instant avec Eva Soto, avec Astrid Panosian-Bouvet. Vous êtes intervieweur politique, vous êtes également normalien, écrivain et journaliste bien sûr spécialisé dans la politique. On a le plaisir de vous avoir dans Actualité Juive comme éditorialiste politique. Mais aussi vous êtes évidemment chroniqueur et éditorialiste dans le magazine Franc-Tireur de Daniel Kretinsky. Donc il y a plein de sujets évoqués avec vous. Mais quand même vous nous revenez avec un livre, on va dire un livre Janus, sur Jean-Luc Mélenchon qui est passionnant. Moi, Jean-Luc M, qui est né d'ailleurs de travaux théâtrous, on en dira un mot dans un instant, puisqu'il a d'abord été une pièce de théâtre. C'est un exercice dans lequel vous vous plongez dans le cerveau du nouveau diable politique qui agite, le mercato politique ces derniers mois, ces dernières années. Alors, commençons tout de suite au cœur du sujet. Il y avait un Jean-Luc Mélenchon que vous avez connu quand vous étiez journaliste politique et qui est même directeur de L'Express, il était encore comme cela. Au fond, c'était ce qu'on appelle dans la tradition française un laïcard pur sucre, ennemi d'ailleurs de tous les cultes très durs envers les religions et les suggestions qu'elles sont censées générer dans l'âme humaine. Et puis, au fil des années, il s'est transformé et aujourd'hui, il est, on va dire, le pilier de l'islamo-gauchisme européen. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce seulement l'influence de Daniel Obono qui a rapporté d'Angleterre le modèle de cette fusion des trotskistes à partir des années 80 avec les mouvements islamistes et les frères musulmans ? Je pense qu'il y a trois raisons à cette évolution, à cette dérive de Jean-Luc Mélenchon. La première, elle est arithmétique, c'est un calcul électoral. Comment faire pour gagner les voix qui manquent pour un accès au second tour de la présidentielle ? Aller chercher cet électorat abstentionniste des banlieues qui, en effet, s'il se mobilisait pour venir aux urnes voter la France insoumise, comme il le fait d'ailleurs dans certaines législatives, eh bien, permettrait de gagner les voix qui manquent. Bon, cynisme électoral, assez classique, j'ai l'écouté. Qui lui a conseillé ce calcul cynique d'électoralisme clientéliste ? Il a vu les chiffres, il a regardé, il a vu cela. Mais ça ne serait rien, ce calcul. Il n'est conseillé par personne, vous pensez ? Si, bien sûr. Il y a Sophia Chikirou, il y a... Il y a surtout les conseillers qui ont manqué. C'est-à-dire François Delapierre, qui a disparu, ne l'aurait jamais entraîné sur cette pente. C'est-à-dire, il n'aurait jamais sacrifié... Oui, il n'aurait pas sacrifié le fond idéologique. On l'idée à l'espargne, respectivement ? Je ne crois pas qu'il se serait renié sur le fond pour une addition. Mélenchon a cet aspect-là d'addition cynique électoraliste. Il n'est pas le seul dans la politique à procéder ainsi. Il y a du clientélisme dans les élections locales, il veut faire du clientélisme dans l'élection présidentielle. Deuxième argument, plus intéressant, la révolution. Jean-Luc Mélenchon est un révolutionnaire. Il a cru pouvoir faire la révolution dans sa jeunesse par le trotskisme. Ça n'a pas marché. Il a cru pouvoir faire la révolution par l'entrisme dans les institutions en devenant un hiérarche du Parti Socialiste, en devenant ministre. Ça n'a pas fonctionné. Il veut, depuis quelques années, faire la révolution par le mélange, vous le disiez, du rouge et du vert. Alors, justement, vous écrivez des choses absolument passionnantes. Le livre est en deux parties. Il y a une partie introspective, où on est dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est à la première personne. C'est la partie théâtre. Et il y a une partie d'analystes politiques, on va dire plus classiques, mais en même temps pointues, justement, sur les motivations profondes de ce changement d'ADN du Parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Alors, vous le présentez, dans cette deuxième partie, comme un héritier de la terreur, de la terreur jacobine, robespierriste, mais vous dites aussi qu'il succombe, au fond, et j'aimerais qu'on le commente, à une illusion. « Je chevauche la bête islamiste, mais le jour venu, nous, avec notre flingue trotskiste, on sera plus fort que les kalachnikov islamistes. » Vous l'écrivez comme ça, Christian Barrier. Et pourquoi c'est une illusion ? Pour imposer sa révolution de 1793, pour imposer la reprise triomphale de la commune de 1871, il lui faut un idiot utile. Ce n'est pas la bourgeoisie socialiste, c'est les islamistes. Les frères musulmans, disons. Il considère que le nouveau lumpenprolétariat qui peut faire la révolution, ce n'est plus les ouvriers blancs venus de Pologne qui travaillent dans les mines, il n'y en a plus. Cela dit, voilà, sur le plan strictement sociologique, l'analyse est bonne. Oui, l'analyse est bonne, il y a un lumpenprolétariat, humilié, écrasé, appauvri, il est dans les banlieues, ce sont tous ces gamins désœuvrés qui vont faire du deal et qui sont une masse mobilisable pour faire la révolution. C'est une erreur. C'est une erreur qui a été commise d'ailleurs par les communistes à Téhéran avant 1979. Quand le rouge veut utiliser le verre de l'islam pour arriver au pouvoir, ça ne marche jamais. Le pompier pyromane est dévoré par l'incendie. Parce que l'islamisme a quelque chose de plus fort que le marxisme et que la révolution, c'est la religion, c'est la transcendance, c'est Dieu. Et une fois que vous avez embarqué les foules dans la folie transcendantale d'un fanatisme religieux, vous ne le ramenez pas à un fanatisme rationnel qui est celui de la politique. Alors je ne suis pas du tout l'avocat du diable Mélenchon, il en a d'autres, je ne vais pas me rajouter à la liste, mais quand même, imaginons que ce raisonnement soit fondé sur, j'allais dire, une certaine réelle politique. Ces frères musulmans, qu'à l'évidence, effectivement, depuis plusieurs années, ils draguent ouvertement dans ces discours. Sont-ils des gens qui veulent la révolution sur le modèle romainiste, par exemple, ou sont-ils des gens qui, pour reprendre une expression célèbre de Malek Bouti, veulent devenir des bourgeois comme les autres ? Non, il n'y a pas de... parmi ces sbires-là... Vous comprenez que la question puisse se poser. Bien sûr, mais c'est une autre forme d'illusion. Il est évident que si Mélenchon arrivait au pouvoir en mobilisant ses troupes de l'islamisme, il devrait leur faire des concessions. Ces concessions seraient sur l'école, sur la laïcité. Enfin, on le voit, le débat sur la baïa était une illustration. Croyez-vous qu'ils s'arrêteront là ? Bien entendu que non. Ça, on est d'accord. Bien entendu que non. Et il y aurait forcément, après le scénario Mélenchon, un scénario à la Houellebecq. C'est-à-dire une islamisation, le remplacement de la loi républicaine par une sorte de charia. Et une fois que c'est parti, vous ne l'arrêtez pas. D'autant que Mélenchon serait obligé de s'entourer d'un état-major. À qui à cette aise ? Et ça, c'est le troisième étage. Il n'y a pas que le calcul électoraliste arithmétique, il n'y a pas que l'islamo-gauchiste pour nourrir la révolution et faire en sorte qu'elle gagne cette révolution. Il y a ceux qui sont vraiment des convaincus, des convertis, et qui une fois au pouvoir dans les fourgons de l'islamisme, imposeraient cette charia de l'intérieur. Et autour de Mélenchon, on peut voir ceux qui d'ores et déjà professent, par exemple, un antisémitisme débridé. Moi, Jean-Luc M, aux éditions Grasset, c'est un livre-événement parce que vous vous plongez dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, mais vous livrez aussi, par la même occasion, une analyse politique assez pointue, parce que très actuelle, sur les dérives et les dérapages et les folies même de LFI aujourd'hui. Alors on va venir à la question de l'antisémitisme. Il y a eu plein de choses qui peuvent illustrer la thèse d'un Jean-Luc Mélenchon devenu foncièrement antisémite. Je pense notamment, par exemple, à la façon dont, dans une confrontation présidentielle, vous y faites allusion. Avec Éric Zemmour, le chef de Reconquête, il lui avait, je crois, lancé à la face qu'il était le membre d'une petite secte. Est-ce qu'il faut entendre, dans cette accusation Mélenchoniste, tuer le membre d'une petite secte, quelque chose qui se réfère, au fond, au lexique de l'antisémitisme traditionnel ? C'est le principe de l'allusion, de l'allusif. C'est comme de dire que Yaël Braun-Pivet va camper en Israël. Derrière le vocable, il y a évidemment tout un passé, tout un passif, et on sait quel fil on peut tirer. Au fond, il s'adresse à des... c'est à la fois exotérique et ésotérique, pour parler comme Léo Strauss. Exotériquement, il peut dire, mais non, mais pas du tout, vous êtes totalement parano, vous surinterprétez. En revanche, d'un point de vue ésotérique, il sait très bien qu'il cible une clientèle qui va comprendre 5 sur 5 le message. Le débat sur le logos ne peut pas être tranché, et devant un tribunal, il aurait peut-être le bénéfice du doute sur l'usage de ses vocables. Mais nous, nous savons que derrière... Quand il dit de Routel-Krieff, sur un plateau de LCI, que vous êtes une fanatique, il sait ce qu'il dit, vous pensez, François Barnier ? Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon de manquer de culture, de manquer de référence, et donc c'est quelqu'un... Quand il dit donc à Routel-Krieff, vous êtes une fanatique, il fait allusion à quoi ? Il fait allusion à un engagement qui est un engagement religieux, parce que le fanatique, c'est la foi, et la foi, c'est la religion. Quelle est sa religion à Routel-Krieff ? Voilà ce message qu'il envoie. Au nom de qui vous parlez ? Au nom de quel dieu vous parlez ? Au nom de quelle secte vous parlez ? C'est la même chose. Et bien sûr, il pourrait là, devant ce micro, dire « Mais non, je n'ai jamais voulu dire ça, vous êtes parano ! » Et peut-être qu'un jury lui donnerait raison au bénéfice du doute. Mais on sait que ça n'est pas cela. En profondeur, ça n'est pas cela. Et ça, c'est la grande différence entre le Mélenchon d'avant 2017-2018 et le Mélenchon d'aujourd'hui. Quand dans la dernière campagne, il dit « Le coupable, on sait qui c'est, c'est celui qui se gave », et lors d'un meeting dans le Nord, il désigne, il dit « Le coupable, il a une adresse, c'est le banquier », il donne bien dans ce fil-là. Je vois très bien votre raisonnement. On peut vous objecter. Là, je vais me faire là aussi l'avocat du diable. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de critiquer les banquiers et la finance internationale sans être ipso facto immédiatement accusé dans le sémitisme. C'est bien là la force de Mélenchon. C'est de rester dans cette ambiguïté, cette ambivalence, qui est une évidence dès qu'on commence à la décrypter. Et depuis le 7 octobre, on la décrypte quand même. Mais oui, il peut plaider. Non, il peut plaider qu'il ait du bon côté de l'ambiguïté. Et c'est pour ça qu'il est fort électoralement. C'est que vous trouvez des tas de gens de bonne volonté qui disent « Mais arrêtez que vos délires, Mélenchon, c'est d'abord le défenseur du peuple. C'est d'abord celui qui porte la rage, le bruit et la fureur. » Et donc cette force de percussion sociale finit toujours par résonner plus fort que le petit bruit de l'éventuel antisémitisme. Christophe, il y a plein de choses à dire. Moi, Jean-Luc M, aux éditions Grasset, c'est un livre-événement passionnant. Je passe sur plein de choses que vous analysez. Est-ce le Roi Lire ou est-ce Macbeth ? On ne peut pas entrer dans tous les détails. Mais il y a une analyse stratégique du néo-mélenchonisme. Le mélenchonisme d'aujourd'hui, 2024. Vous l'affirmez. Or, vous avez plein d'arguments pour l'affirmer, Christophe Barbier. Il ne veut pas gagner. Non. Il veut faire sauter le système. Et donc l'islamisme, à cette aude, est, je vous cite, sa nouvelle bombe. Est-ce qu'on ne revient pas à des modalités de la gauche qui furent celles, au fond, d'une gauche influencée par Toussnel, par Fourier, par des auteurs qui ont fait, on va dire, un flirt très appuyé, un bout de chemin très appuyé avec ce qu'on n'appelait pas l'antisémitisme à l'époque. D'ailleurs, on appelait ça plutôt la judéophobie ou l'anti-judaïsme. Chez qui, autant d'auteurs, chez qui, c'était autant de messages adressés à ce qu'ils pensaient être le peuple ? Tout à fait. Vous avez vous-même écrit un livre sur les racines de l'antisémitisme de gauche. Vous avez étayé cette thèse. La gauche s'est rachetée une conscience, s'est blanchie dans d'autres combats. C'est un peu sévère de dire qu'elle s'est rachetée une conscience. On va entrer dans les détails. À partir de l'affaire Dreyfus, il y a un basculement. C'est-à-dire que même des hommes hésitants au tout début, comme Jean Jaurès, comprennent que cet antisémitisme progressiste, entre guillemets, de l'époque, est une voie sans issue. Exactement. Mais ça n'a pas empêché ni un DA ni un Dorio. Donc vous voyez, ça n'a pas quand même complètement curé cette gauche-là. Et c'est à ça au quoi nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'intérêt supérieur, la révolution prolétaire, on fait des concessions à des choses qui leur semblent secondaires. C'est-à-dire on fait des concessions à l'islamisme. L'islamisme est un élément capital du moteur à explosion révolutionnaire. Aujourd'hui, Mélenchon considère que sans des concessions à l'islam politique, il n'arrivera pas à faire sa révolution. Et son chemin est en effet celui-là. Être au second tour face à Marine Le Pen grâce au banlieue de l'islam, perdre l'élection au second tour, mais provoquer un choc tel dans la société par la victoire de Marine Le Pen que la révolution de la rue supprimera, triomphera de la révolution des urnes. Alors vous voyez, je décale mon regard. J'ai défendu la gauche jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais défendre une partie de la droite, civilisationnelle. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon, tel qu'il apparaît sous votre plume, est un pur produit de l'antifascisme pavlovien. Je crois, si j'ai bien compris, qu'il vous a traité, quand vous étiez directeur de la rédaction de L'Express, de fasciste parfumé. Et c'est vous qui lui répondez pourquoi parfumé ? Tout à fait, oui. Pourquoi vous traitez de fasciste ? On peut vous reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être un fasciste. Pour une raison conjoncturelle toute simple. Nous avions publié à ce moment-là dans L'Express, un dessin de Jean Plantu, qui représentait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, chacun à son pupitre de meeting. Et le discours de l'un se déroulait, et c'était le même rouleau. Le discours allait du pupitre de Mélenchon au pupitre de Le Pen. Plantu voulait dire, voilà, les extrêmes se rejoignent. Le rouge-brun existe. Mélenchon était débusqué dans ce fonctionnement rouge-brun. Mélenchon ne peut pas gagner sans la victoire de Marine Le Pen. C'est ça aujourd'hui la réalité. Si Mélenchon a une chance d'arriver au pouvoir, ce n'est pas par 51% des électeurs, c'est par l'élection de Marine Le Pen et une sorte de révolte des banlieues contre les centraux-villes bourgeois réactionnaires. C'est ça qui le suit. Christophe Barbier, c'est passionnant. Moi, Jean-Luc M, il nous reste, on est en direct ce matin sur Radio-G avec vous. One more time, vous me direz. Pour nos auditrices, nos auditeurs, on en est très heureux. C'est un acquis d'histoire contre l'ennemi de la République. C'est passionnant. C'est aussi, bien sûr, un voyage dans la tête du diable. Mais il y a quand même aussi une réflexion politique qui est passionnante. Comment peut-on retracer, au-delà du calcul cynique, cette espèce de mimétisme réciproque qui s'est mis en place, selon vous, depuis quelques années, entre Jean-Luc Mélenchon et celle qu'il dit combattre de toutes ses forces, qui est Marine Le Pen ? Ils ont besoin, tous les deux, parce qu'ils ont le même ennemi, d'écraser le centre raisonnable, réformiste, les partis de gouvernement, tout ce qui fait la République. Alors là aussi, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais pour modérer. Pour l'instant, ils n'ont écrasé personne. Non, mais les mâchoires de l'étau se resserrent quand même. Vous êtes sûr de ça ? 71 députés pour l'un, 88 pour l'autre. Si on remonte 10 ans en arrière, on ne les avait pas. C'est sûr. On en avait 17 et 0. Donc quand même, ça évolue arithmétiquement, ça évolue dans la tête des gens. Et l'idée que le choc des extrêmes, ça se banalise. Et en même temps, dans ce pays qui sait qu'il fonctionne par catastrophe et par renaissance, l'idée que le choc des extrêmes et la catharsis par laquelle on doit passer pour sortir de notre crise est une idée funeste, mais qui fait son chemin. Alors récemment, notre ami Alain Minc a dit « Je me désole de voir que chez beaucoup d'élites politiques, journalistiques, économiques, qu'ils fréquentent quotidiennement, l'idée de l'inéluctabilité de l'élection de Marine Le Pen et de l'installation à Matignon de Jordan Bardella fait son chemin. Mais est-ce qu'on ne voit pas quand même, Christophe, ces derniers jours, des initiatives diverses, François Hollande, Manuel Valls, qui essayent de faire exister une alternature sociale-démocrate ? Comme vous le dites, elles sont diverses, c'est-à-dire dispersées, c'est-à-dire multiples. S'il ne reste pas, au bout du compte, un seul candidat pour ce camp-là, eh bien, il sera éliminé, ils seront éliminés du second tour. Si vous avez trois candidats sur cet espace central, même deux, ils feront 14 et 15, mais Mélenchon fera 17 et Marine Le Pen, 25. Et vous aurez un second tour, Mélenchon, Le Pen. Certains s'en feront trop les mains. Ceux qui pensent que pour se débarrasser de Mélenchon, il faut en passer par Le Pen au pouvoir. Ceux qui pensent que pour se débarrasser de Le Pen, il faut la mettre au pouvoir parce que ça purgera l'hypothèque. Tous ces gens-là, pompiers et pyromanes, mènent ce jeu funeste. Si le camp central ne se retrouve pas autour d'un seul homme, comme ça a été le cas en 2017 et en 2022 autour d'Emmanuel Macron, ce camp central perdra. Encore une fois, certains se mettent à le souhaiter parce qu'ils considèrent qu'il faut faire le ménage. Faire le ménage par rapport au progrès de l'islamisme politique, faire le ménage par rapport à une certaine gauche radicale, faire le ménage par rapport à une certaine incompétence de l'extrême droite. Bref, allez, on fait le ménage par la politique du pire. C'est funeste, c'est la politique du kamikaze. Quand vous êtes pompier pyromanes, vous mettez le feu. Si le vent souffle mal, vous brûlez dans votre incendie. Il sait, écrivez-vous Christophe Barbier, que son comportement et ses prises d'opposition jettent chaque jour des électeurs dans les fourgons du lepénisme. Son but est simple. Alors là, c'est très précis. Par la radicalité, il distance tous ses rivaux de gauche. Par l'islamo-gauchisme, il accède au second tour de la présidentielle où Marine Le Pen le terrasse sans peine. C'est évidemment très bien d'analyser sur le papier. Mais quand même, quand même Christophe Barbier, vous n'êtes pas un petit peu troublé, comme analyste politique des chiffres aussi, par le tassement très net des intentions de vote dans ces européennes. Je reconnais que ce sont les européennes, ce n'est pas la présidentielle. Et donc, les fourquets, tous les fourquets de la terre qui nous expliquent, mais plus il va aller dans la radicalité, plus il va engranger les soutiens, et plus il va pouvoir faire la révolution, ont-ils vraiment raison dans leur pessimisme apocalyptique, Christophe Barbier ? En 2019, Manon Oubry fait un très mauvais score. En 2022, Mélenchon fait 22%. Je connais l'argument. Après la perquisition et le fameux La République, c'est moi, Mélenchon ridiculisé, Mélenchon condamné, Mélenchon discrédité, il tombe dans les sondages. En 2022, il fait 22%. Il commence la présidentielle, il est derrière Hidalgo dans les premiers sondages, il l'écrabouille. La force de la ridiculité mélenchonienne et du talent tribunicien fait que toute la France désespérée, toute la France de la rage, finit par se dire, il n'y a que lui, c'est notre prophète, et il finit par rafler la mise. Qui a surgi depuis le 7 octobre pour dire, on évacue Mélenchon, je suis le nouveau Mélenchon, mais je suis propre, moi je ne suis pas antisémite. François Ruffin, Clémentine Autain, mais ça fait rigoler. Regardez-vous, ils sont dans les sondages. Vous croyez que ça fait rigoler ? Mais ils n'ont personne dans le pays, ils n'ont pas de parlementaires, pas d'élus locaux, ils ne peuvent pas faire le tour de France en remplissant des salles. Pour l'instant, ce sont des nains. Est-ce qu'ils arriveront d'ici 2027 à surgir ? Je le souhaite, mais je ne vois pas chez les dissidents ou les candidats à la dissidente du Mélenchonisme aucun espoir présidentiel sérieux. Alors pour le dire clairement, Christophe Barbier, vous pensez à la lecture de moi, Jean-Luc Mélenchon, votre nouveau livre, Événements chez Grasset, qu'on a raison d'être pessimiste comme Fourquet par exemple ? Ah, on a raison d'être inquiet. Mais il ne faut pas être pessimiste, il faut se dire face à cette inquiétude, c'est-à-dire cette probabilité forte d'un second tour, Le Pen-Mélenchon avec une victoire large de Le Pen et une réaction dans la société, face à cela, il faut que le camp des réformistes s'entende sur un programme, un candidat. De Valls, Xavier Bertrand, jusqu'à Édouard Philippe, il faut qu'ils s'entendent. Est-ce qu'ils en sont capables ? Je n'en suis pas sûr. On va vous réinviter pour faire une émission sur le sujet, puis pour voir aussi s'il se parle. Dernière question, alors vous savez qu'il y a des théories. La théorie de la droite civilisationnelle au sens large, on va dire de l'espace de Marion Maréchal et l'espace de Jordan Bardella, c'est qu'on va à terme vers une resimplification bipolaire de la vie publique française. Pas dans l'année qui vient, pas d'ici 2027, mais au gré des évolutions démographiques dans les 20 ans qui viennent, avec une gauche qui serait structurée autour du mélenchonisme et une droite qui serait structurée autour de l'alliance des droites à l'italienne. Est-ce que vous pensez que cette théorie est une vue de l'esprit ou qu'elle correspond aux vues des évolutions sociologiques et démographiques à une probabilité très élevée ? Non, c'est hémiplégique. Oui, il y a déjà une recomposition des droites autour d'un bloc RN dédiabolisé, banalisé, qui va attirer à lui les LR qui sont à bout de souffle. Ça vous êtes sûr ? Mais oui, après les européennes ou avant 2027. Vous voulez désespérer Eric Ciotti ? Non, mais une partie va dire écoutez, on va apporter nos compétences à Marine Le Pen, ils vont dire aux électeurs, rassurez-vous, on la tiendra, elle ne fera pas de bêtises parce qu'on sera là dans les ministères, ils vont essayer de se vendre pour retrouver le pouvoir. Par ailleurs, Marine Le Pen a fait le chemin vers eux. Donc c'est une alliance qui me semble naturelle à terme. Et puis, reconquête, ce qu'il en restera, sera digéré dans cette force d'inertie du lepénisme. Donc là, je le vois, le bloc des droites, les droites nationalistes. Mais la gauche, mais non, c'est un ramasse-miettes que nous allons avoir. Parce que Mélenchon n'offre pas d'avenir à cette gauche. Mélenchon va s'exploser, s'écraser dans ce rêve révolutionnaire ultime parce qu'il n'y aura pas la révolution des banlieues contre les centres-villes. Vous voulez dire que c'est un kamikaze politique ? Mais bien sûr, c'est un Castro qui n'y arrivera pas. C'est un Chavez qui n'y arrivera pas. C'est un Mao qui fera une longue marche qui n'aboutira jamais. Donc la gauche aura été détruite par ce trou noir qui est le Mélenchonisme. La droite sera arrivée au pouvoir, cette droite dure, cette droite dominée par Le Pen. Qu'est-ce qu'on fera après ? Qu'est-ce qu'on fera après des résidus de gauche ? Qu'est-ce qui restera ? Qui peut croire aujourd'hui qu'Olivier Faure ou François Hollande seront capables à ce moment-là de rebâtir ? Non, ça sera minuit dans le siècle pour les raisonnables et les réformistes. Donc ne jouons pas à cela, c'est avant qu'il faut empêcher cela par une union avant 2027 autour d'un candidat ou d'une candidate de ce camp central. Alors on voit qu'évidemment, quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, on parle de l'ensemble du spectre politique. Votre passion reprend le dessus d'ailleurs. Vous parlez très vite. Au débit mitraillette, Christophe Barbier, c'est passionnant. Moi, Jean-Luc M, aux éditions Grassès et votre livre événement, il remporte d'ailleurs un grand succès d'ores et déjà, car il est passionnant comme décryptage du raisonnement machiavélien, ou post-machiavélien si l'on veut, de Jean-Luc Mélenchon. Une dernière question. Vous dessinez au fond la ligne de la raison, là. On voit bien se dessiner. Mais je vais vous faire une objection. On sort de Mélenchon deux minutes. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais bon, une super usine à gaz qui irait en gros de Jean-François Copé à Bernard Cazeneuve, c'est du Macron. Vous faites du Macron. Et donc, ça ne peut pas marcher. Les gens n'en veulent plus. C'est du Macron sans Macron, puisqu'il ne peut pas se représenter. Oui, bien sûr. C'est du macroniste qui doit tirer les leçons des échecs du macronisme. Le ruissellement en matière fiscale, ça n'a pas marché. La réforme de l'État en échec. Christophe, est-ce que Jean-François Copé, dans sa vision de la France, oublions même les visances publiques, est-ce que dans sa vision de la France, c'est la même que celle de Bernard Cazeneuve ? Non, ce n'est pas la même. Mais ce sont des visions qui peuvent s'entendre et qui peuvent être complémentaires. Je pense qu'ils peuvent tous s'entendre autour de la nécessité d'une absence de brutalité sociale, la nécessité d'une profonde réforme de l'État. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Vous ne croyez pas qu'il y a une droite libérale qui veut prendre sa revanche ? Non, je pense qu'elle sera capable d'entendre raison sur ce point-là. Je pense que le centre de gravité se dessinera. Et puis surtout, c'est aussi par rapport à ses ennemis qu'on se définit. Entre 1940 et 1944, ceux qui étaient dans la résistance, ils étaient d'accord sur tout. Il y avait des royalistes et des communistes. Ils ont fini par faire la même résistance face à un ennemi commun. Et puis, ça a accouché ensuite d'une nouvelle France, quand même d'une France de la reconstruction. C'est possible aujourd'hui. Ce nouveau centre républicain dont vous avez dessiné les traits non sans raison, Christophe Barbier, il devrait avoir quoi comme position sur Israël, par exemple ? Un soutien sans conteste et sans limite, mais pas sans critique. Pas sans critique sur la manière, sur la méthode, sur les objectifs, sur le calendrier. Ce soutien des véritables amis qui sont toujours avec, mais pas toujours d'accord. Et ça, c'est important. La tradition gaulliste aurait pu être celle-là. Sur le dossier d'Israël, ça ne l'a jamais été. Mais sur les dossiers économiques et sociaux, le gaullisme était un dépassement. Alors, il y a Eva Soto qui entre dans le studio pour nous voler la parole, mais on va la lui donner, bien sûr, dans une minute. Une minute encore, Christophe Barbier, c'est passionnant. Moi, Jean-Luc M, aux éditions Grasset, dans la tête de Mélenchon, il faut le lire absolument pour comprendre. Ce qui arrive aujourd'hui à la France insoumise, c'est dérive terrible, antirépublicaine et fasciste potentiellement. Est-ce que Manuel Valls a des cartes en règle pour y aller ? Il a des engagements intransigeants et incontestables. Il n'a plus de parti. Il n'a plus de mandat. Il n'a pas su créer un espace d'opinion où on est populaire parce que les gens vous aiment bien. Xavier Bertrand, il n'a pas de parti non plus. Non, mais il a un mandat. Il est président de région, une région pauvre. Il a été dans le jeu il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il a plus de potentiel. Je crains pour Manuel Valls qu'il ne puisse être désormais qu'une très importante conscience politique qu'on pourrait éventuellement rappeler aux affaires dans un gouvernement mais qui ne pourra pas gagner par cette élection thaumaturgique qu'est la présidentielle. Élection thaumaturgique, c'est une belle conclusion Christophe Barbier et moi, Jean-Luc M. Aux éditions Grasset. Très bonne journée. Bon Shabbat. Oui, et imaginez un gouvernement quand même où il y aurait tous les gens qu'on vient de citer. Ça aurait de la gueule quand même. Ça aurait plus de gueule que le gouvernement actuel. Merci Christophe Barbier. Merci à vous. Merci à vous.